L'image est forte, le message est clair. Vous êtes le fer de lance qui va déterminer le cours du 21e siècle. Deux ans, jour pour jour, depuis l'invasion russe. À l'aéroport d'Ostomel, dans la capitale Kiev, Justin Trudeau, flanqué d'autres dirigeants mondiaux, réaffirme l'appui du Canada à l'Ukraine. Un appui indéfectible. Le lieu choisi n'est pas anodin. Il rappelle les premiers jours de l'offensive en février 2022. Ostomel est en quelque sorte devenu depuis un symbole de la résistance ukrainienne. La commémoration est sobre et empreinte d'émotion. Cette visite du premier ministre en Ukraine est la troisième depuis le début de cette guerre. En signant samedi un nouvel accord bilatéral de sécurité avec le président Volodymyr Zelensky, le Canada s'engage donc à verser. 3,02 milliards de dollars pour apporter une aide financière et militaire essentielle à l'Ukraine en 2024. D'autres sommes sont aussi annoncées. Vous les voyez apparaître à l'écran. Touché, le président ukrainien remercie bien sûr les dirigeants du G7, rappelant du même coup que la guerre n'est pas encore terminée. Par voie de communiquer, le groupe des 7 est sans équivoque. Il promet de faire monter le coup de la guerre pour la Russie. Le G7 n'hésite pas non plus à montrer du doigt l'Iran et la Chine pour leur soutien logistique à Moscou. Pendant ce temps, un peu partout en Europe, c'est vrai aussi ailleurs dans le monde, des milliers de personnes manifestent en guise de soutien au peuple ukrainien. Andy Saint-André, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada